il s'agit d'un composé a un composé a généralement avec un acl h2o etc donc le composé a quand on dit que c'est encore plus plus qu'il y en a fait il y en a un métal et il y en a un métal mais d'abord généralement il y en a un diagramme avec une civilité nulle donc ici qu'on a dit la température et bien sûr l'unité de la température degré silencieuse donc en a qui connaît l'axe de la température bien sûr bien sûr des diagrammes qui sont iso donc nous allons commencer notre séance par le premier type de diagramme de phase ce sont des diagrammes les mitons diagrammes binaires solid liquid avec mon astrome à l'aide avec avec mes civilités nul à l'état solide donc on ou en toile ou elle est n'aura fin de ce qui sera mohime je connais les keywords d'elle est le titre on met de la miscibilité nul à l'état solide donc voilà miscibilité nul à l'état solide donc je dois avoir un diagramme de phase avec mes civilités nul à l'état solide tout simplement c'est un diagramme qui fait l'âme de la m'a donc on va essayer de faire un diagramme de phase avec mes civilités nul à l'état solide donc on va essayer de faire un diagramme d'aura donc comme on dit on va essayer de comprendre le diagramme de la m'a c'est ce qui nous a donné. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec le d'un air. C'est ce qui s'est passé dans le binaire. C'est ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé. Tout simplement. Je vais vous rejoindre le dix. les axes. Il s'agit d'un composé A. Un composé A, généralement, NACL, H2O, etc. Donc, le composé A, quand on dit que c'est encore plus de la température, c'est-à-dire que nous allons fixer la pression. Donc, la pression est une constante. Donc, le seul variable O, la température, qui est une autre variable O, la composition. Donc, la composition, ici. La composition. Donc, bien sûr, la composition de l'H2L mélange, مثلا, qu'il m'a je rachnaf l'hassa, l'i fatt, anna houda A. Qu'est-ce qu'un عن-di 100%. Il a baiad, cela A, abe nesf l'masafah. Donc, je vais délire l'hassa. Délire l'hassa. Combien? 50%. Et voilà. Donc, nous allons mettre le deuxième axe. Le deuxième axe, qui est le deuxième composé. C'est pour cette raison, ce qui m'a un diagramme binaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on fait la température en degrés silencieux. Ce qui est qu'on fait un composé B, par exemple, lors le cuivre de la composition. C'est que c'est un composé de 100%. Par contre, il y a l'autre, 100% A. D'accord? Donc, 100% A. Donc, il y a 50% ici. Donc, il y a 50%. Donc, il y a 50%. Donc, donc il y a une n'a 50% de B. C'est bon ! Donc, c'est bon. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est bon. Il est vert comme ça. on nous la fort et les bleus donc un boulot à nana qui n'a 50% ou à nana qui n'a 50% donc l'aide à l'aise n'aucune de l'eau que des chimistes qu'elle a l'ondres ou l'état de la matière en fonction de la variation de la température et donc je n'ai qu'à l'art d'eau qu'à l'art d'où en a un composé à l'art doit le moulin à d'agir de mouhima ya un composé à qui a à la solba unique et consolide à l'état de l'idée de la mort donc qu'une l'eau au canal cool ne s'éteint c'est un solide d'accord donc ici nous avons le a à l'état solide une fois qu'on foutu avec une nقطa donc je n'a qu'elle là hâte à la halle de tchewool. donc l'a qui tchewool léna l'état voilà donc هنا c'est le bumbivore bas, c'est un composé qui est bien sûr à l'état à l'état liquide et donc Donc, la température à laquelle un composé se transforme de l'état solide à un état liquide, c'est ce qu'on appelle tout simplement la température de fusion. Donc, il a gagné déterminer les points remarquables dans le diagramme. Quand il y a le point, il y a la température de fusion. Bien sûr, il y a de la température de fusion. Donc, il y a de la couleur du composé A. Donc, c'est la température de fusion de quoi ? De A. Quand on revient à l'autre côté, ce que je remarque, c'est que le composé B, qui est un état. Voilà. Il y a un état. Il y a un changement de couleur, il y a un changement de phase ou un changement d'état de la matière. Donc, il y a un composé B, il est à l'état solide. Donc, il faut qu'on dépasser sa température de fusion. Là, le point de fusion dit le B. Qu'est-ce que je remarque ? Il y a un composé B qui est un état liquide. Comme ça. Voilà. Donc, il y a un composé B à l'état liquide. Et voilà, comme ça, il faut qu'on dépasser, par exemple, le point 50%. Et on va voir la température de fusion. On va voir. On va voir la température de fusion. la température qui change dans l'étoile. Et je vais vous montrer une nouvelle 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 nouvelle. Donc je vais vous montrer une nouvelle nouvelle nouvelle. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez vous montrer cette nouvelle nouvelle. comme je peux plus en france. Alors, on vous remplace plus seconde. On a remplace la pointe. Donc, tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. On va mettre le pointe. On va mettre le pointe. On va mettre le pointe. on va en prendre sur le présentement, on va prendre une clé pour la clé de la clé. on va prendre cette clé. Pourquoi être-ce que c'est-à-dire cette clé ? J'allais dire la clé dans l'access on va faire dans l'access des abcisses donc comment on va le trouver ? on va mettre, par exemple, le point M donc on va avoir une composition on va dire que l'axe avec Y. et bien sûr, on va définir X avec Y. C'est bon. Donc c'est-à-dire que on a ajouté la quantité, ce qu'il y a dans le percentile de l'A dans le point. Donc on a ajouté le percentile de l'A. Et on ajouté le percentile de l'B. Donc c'est l'on ajouté graphiquement. L'on ajouté graphiquement, l'on ajouté graphiquement, c'est l'on ajouté graphiquement, c'est l'on ajouté des ordonnées. Et donc j'arrive à calculer la température. Donc chaque point de la température, elle est définie par sa température et sa composition. Par exemple, l'élaginal, nous avons dit que c'est l'on ajouté. Nous allons tout le diagramme. Nous allons en ajouté les tariffes que nous faisons. Donc, nous avons dit, maintenant, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 80%, 80%, et 90%. Donc, qu'est-ce que je remarque? Il y a de gauche vers la droite. Je vois l'espèce liquide Z, le pourcentage de l'eau. Donc, je remarque bien, il y a de gauche vers la droite. Je vois l'espèce liquide Z qui va augmenter la composition de B. D'accord? donc, je vois l'espèce liquide Z qui va augmenter la composition de B. D'accord? L'espèce liquide Z qui va augmenter la composition de B. D'accord? qui dit qu'ils ne voient pas de P, par exemple, 8. Et bien, si tout simplement 80, on a donné P, car elle est près de P. Et je vais dire, je vais vous dire, que ce n'est pas de P, le % de P qui est plus d'aider. Et c'est le % de P, c'est le % de P, qui augmente de gauche vers la droite, etc. Et voilà donc chaque point est définie par sa composition et sa température. Et donc, je n'ai pas dit tout simplement, qu'elle l'aiderait, en ce qui nous ressemble au diagramme, qu'elle l'aiderait, qu'il y a des points qui ont la température, la composition, si on change la composition, la température reste constante. Qu'elle l'aiderait, dans l'intervalle, la vitesse de la température est très rapide. Nous allons nous apprendre un axe j'ai dit, qui s'appelle l'isotherme. Donc, on remarque bien que la température ne dépend pas de la composition, en fait de l'axe. Donc, à de l'axe, c'est très très intéressant. Là, on l'aiderait, comme ça. Voilà. Donc, on remarque bien que la température, il reste constante dans l'intervalle. Et donc, dans ce bois, on remarque, que T est une constante. C'est bon. Et donc, dans ce bois, il y a une petite courbe. Donc, cette courbe. Comme je l'ai vu, c'est la courbe. Donc, les domaines, nous allons nommer les différents domaines dans ce diagramme. Donc, bien sûr, nous allons tracer ça. Donc, nous allons nommer les différents domaines dans ce diagramme. Donc, on définit tous les points remarquables. pour le réparation de la courbe. Alors, donc, on veut nommer les différents domaines. Donc, on prend le dessin. Une fois la courbe, le numéro de la courbe. Une fois la courbe, c'est une température constant. Donc, on remarque la courbe, en est à l'étape solide. Une fois la courbe, elle va au la courbe, on va en l'éviter de la courbe. Donc, on remarque la courbe du B. , solide. Voilà. Donc, voilà. Il fait de l'intervalle là-bas, le tâche. Quelqu'un juge dit les constituants A à l'état solide et B à l'état solide. Il faut noter pourquoi la miscibilité est nulle dans ce diagramme. C'est un diagramme avec miscibilité nulle. C'est un diagramme avec miscibilité nulle à l'état solide. Donc un goulot en A, remarque 1. D'après le diagramme, le composé A et B sont non miscibles. A l'état solide. Donc Adé, c'est une remarque très très intéressante. Je vais essayer de l'envoyer comme ça. Donc Adé, c'est une remarque très très intéressante. A et B sont non miscibles. Je ne crois pas que ce n'est pas miscibles. Ce n'est pas miscibles. Ce n'est pas une solution solide. Donc A et B sont non miscibles. Ce n'est pas miscibles. les ordonnées. J'ai un composé A à l'état solide. J'ai un fait lax de les ordonnées à l'état solide. J'ai un fond. Donc, une fois qu'on dépasse la température de fusion, j'ai trouvé que le solbe qui commence à s'agir, c'est qu'il se transforme à la l'âne de solbe à la l'âne de solide. Donc, le fond est dans le fond. Ici, il est dans le fond. 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 Donc, voilà. Donc, voilà. C'est un fond. Donc, je vais faire les différents domaines. Je vais faire cette façon. Donc, je vais faire un domaine ici. Je vais faire une question sur le domaine. Donc, j'ai eu le domaine qui le fait 0. J'ai aussi le domaine qui s'apprennent sur le zirac et j'ai aussi le domaine qui s'apprennent sur le gauze. Donc j'ai aussi le domaine qui s'apprennent sur le gauze. Donc je vais essayer de faire un petit bout. D'accord. J'ai pas d'écrire ni le domaine qui s'apprennent sur le gauze. Donc, comment ça. Donc, comment ça ? Donc, j'ai un domaine qui t'ai, ici. J'ai un, deux, trois, quatre. J'ai quatre domaine. Donc, chaque domaine qui a prononcé là, qui a don't signifie le domaine. lié à l'eau donc il s'agit d'un solide et b solide et son nom est cible à solide plus liquide à gauche b solide plus liquide à droite ou le foc il ya que deux liquides aïdans nous allons nous débattre une somme qui est ce qu'on appelle le juge des courbes mouhémin donc je n'ai pas de la courbe c'est la courbe de c'est ce qu'on appelle le poube comme c'est ça l'effort que tu as une L'Equidus J'ai une autre courbe C'est ce qu'on va faire 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 Ils réalisent le D IL C'est ce qu'on va voir C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Ils fonctionnent à la lutte On va découvrir qu'on a pression His network C'est dans le Building A見ある point qui n'a pas à la dernière séance, c'est le point E-tlexique. Nous avons pratiquement une grande grande partie de la chanteuse pour que nous avons pu faire la température de fusion de la chanteuse et nous avons pu faire la température de la fission de la chanteuse et nous avons pu faire la température de la chanteuse C'est bon, donc c'est le point E-tlexique Nous avons pu faire la température de la chanteuse C'est bon. Il faut le point E-tlexique Il faut qu'on a recyclé a l'éctropeur Comme le bon, il faut qu'il y ait de la chanteuse Il faut qu'il y ait de la chanteuse Il faut qu'il y ait d'une la chanteuse Et de la chanteuse donc le technique nous permet de passer directement de la phase solide à la phase liquide. C'est bon, c'est le technique qui est un équilibre thermodynamique entre deux composés, entre le composé A solide et B solide. C'est un équilibre thermodynamique entre A solide et B solide bien sûr qui sont non miscibles et le liquide. C'est bon. Voilà donc le premier diagramme c'est le diagramme donc les mots importants en arrière, on a la miscibilité, s'il vous plaît, c'est la miscibilité nulle à l'état solide. Est-ce qu'il y a des questions ? Yallah chébeb, Nia, Jamal, Safa, Mohsin, Saïd, est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît, sinon on va passer au deuxième type de diagramme. Donc nous allons étudier un deuxième type de diagramme qui s'appelle diagramme avec miscibilité totale à l'état solide bien sûr. Toujours on discute la miscibilité à l'état solide, les diagrammes solide liquide de ce qu'on appelle à partir des courbes d'analyse thermique. Donc on va nous expliquer ce qu'on appelle les courbes d'analyse thermique. Et bien c'est tout simplement qu'on va étudier un diagramme qui a déjà été mis. Donc on va nous expliquer ce qu'on appelle un deuxième type de diagramme. Voilà ce qui est déjà mis. Donc on va nous expliquer ce qu'on appelle tout simplement. On va nous expliquer ce qu'on appelle les courbes d'analyse thermique. Donc on a un composé A, un composé B. Voilà la température C, température degré C. Alors mon diagramme il est ici. Donc voilà. Voilà, on va nous voir jusqu'à ce qu'on appelle les courbes d'analyse thermique. Donc on a l'analyse thermique. Donc on a l'analyse thermique. On a l'analyse thermique. On a l'analyse thermique. En vert. Et après Nardo. Voilà. Donc ici nous avons un point qui s'appelle le point E. C'est le point E textique. Ici nous avons un composé A à l'état solide. Ici un composé B à l'état solide. Ici c'est la température de fusion de B. Voilà. Ici c'est la température de fusion de A. Et voilà. Ici on a l'état solide plus liquid. Et ici on a l'état solide plus liquid. Alors comment est-ce que nous avons récemment cet diagramme ? Nous allons essayer de faire l'axe. C'est-à-dire que nous allons utiliser un diagramme. Donc nous allons utiliser un diagramme. Donc nous allons utiliser l'analyse thermique. Nous allons essayer de l'analyse thermique. Et nous allons utiliser l'analyse thermique. Nous allons utiliser une courbe de refroidissement. La courbe de refroidissement. Nous allons utiliser l'analyse thermique. Nous allons pascer le diagramme. Une courbe de refroidissement. Avec le diagramme de C'est-à-dire que nous allons réaliser. Nous allons autoriser l'analyse des deux deux. Je ne m'en souber pas. Donc nous allons utiliser l'analyse. Je ne sais pas que c'est ce qu'il y a l'asile. C'est ce qu'il y a un petit peu. Je vais essayer de faire un peu. C'est ce qu'il y a un peu. Donc, on va prendre une autre chose. C'est pareil. Ce n'est pas possible de faire pour le examen ou non, c'est juste pour le master afin qu'on n'a acheté le cas, pour qu'on n'a acheté le cas, pour qu'on n'a acheté le cas. Donc, comme ça, il faut qu'on n'a pas parallèle. Voilà, c'est juste pour qu'on n'a acheté le cas. Après, ce n'est-ce qu'on n'a acheté? Je trace la courbe, la courbe et l'axe. L'axe, l'axe, l'axe. Voilà les ordonnées. Et après, l'axe des ordonnées, je n'en rajoute pas d'interfait. Tout simplement, on a de ce coup, plié, collé, l'axe, 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 la variation de la température. et après je nous rends tout simplement un autre axe qui me permet d'étudier la variation de la température en fonction du temps d'accord imaginons le temps maintenant alors je vais vous remettre la courbe d'analyse thermique je vais vous remettre l'imagination c'est le liquide ce domaine qui est caractérisé c'est le liquide donc cet sida est venu qui est venu qui est venu dans le bâtard etc le plus important si nous nous sommes intéressés c'est que c'est le mal dans le mal dans le mal nous voudrons nous voudrons d'étudier tout le monde qui ont fait ce domaine il n'a pas une première fois il n'a pas dans le bâtard et nous sommes donc ici on va nous voudrons que nous les professeurs de la courbe d'analyse thermique qui a donné des informations qui sont qui sont les informations donc on va essayer de mettre en place, pour ne pas se faire de l'a-solid avec l'a-solid pour ne pas savoir, parce qu'on va s'assurer de ce jour après. donc on va prendre voilà c'est la couleur donc je n'ai qu'à l'âge on va parler de la température initiale la température finale imaginons que la température initiale il y a 100 degrés donc on se met à T initiale la température finale il y a maintenant 20 degrés C donc le prof qui est étudié on a tracé la courbe d'analyse thermique d'une composition AXBY par exemple ici il y a maintenant 90% 90% donc il y a une courbe d'analyse thermique ou la courbe de refroidissement voilà pour la composition 90% B bien sûr il y a quand tu n'as 90% B donc il y a 90% B donc il y a 90% B donc c'est 10% par rapport à A voilà donc voilà 2 T égale 100 jusqu'à T égale 20 voilà la courbe de refroidissement donc c'est la courbe de refroidissement donc c'est la courbe de refroidissement donc c'est la courbe de refroidissement qui s'appelle l'isotitre c'est l'isotitre c'est l'isotitre donc c'est la courbe de refroidissement donc c'est la courbe de refroidissement c'est la courbe de refroidissement comme ça donc je note ici que ma température donc ma température initiale égale 100 degrés hier et je vais faire la même chose ma température finale on a notre température finale égale à combien 20 degrés voilà donc tout simplement la courbe d'analyse d'éhormique ou encore dans le cirque le d'élède du-œud donc lachette donc lachette donc lachette c'est la part c'est-essant-er c'est-ce qui avec le Dilède c'est-ce qui ou même c'est-ce qui avec le Dilède la clé avec le Dilède avec le Dilède avec le Dilède et le Dilède ce n'est-ce qui est-ce que enOK ce N'est-ce que l'Eallye il faut C'est pour cette raison qu'il y a de la pente négative. C'est pour cette raison qu'il y a de la pente négative. C'est pour cette raison qu'il y a de la pente négative. C'est pour cette raison qu'il y a de la pente. C'est pour cette raison qu'il y a de la pente. C'est pour cette raison qu'il y a de la pente. C'est pour cette raison qu'il y a de la pente négative. C'est pour cette raison qu'il y a de la pente négative. C'est pour cette raison qu'il y a de la pente négative. C'est pour cette raison qu'il y a de la pente négative. C'est pour cette raison qu'il y a de la pente négative. C'est pour cette raison. L'oublié de dire qu'on est dans le bachar de la pente, une fois qu'on est dans le bachar, on va changer la pente. Ce qui nous intéresse, c'est le changement de pente. Bien sûr, le changement de pente va aller vers la droite. Et voilà. Donc, je vais changer la pente de l'oublié, on va changer la pente de l'oublié, qui est caractérisé par la pente bien déterminée. Donc, le pente va changer la pente jusqu'à l'intersection avec un autre point. Donc, le deuxième point, c'est le point M'. M' qui bench malheureusement. Donc, le point M'. Donc, je n'ai pas de la pente de l'oublié. Je n'ai pas de la pente de l'oublié. J'ai la, ce sera le jeu de petit mot de l' linha, donc je ne sais pas si on n'a pas à nous dérouiller. Je l'ai fait plus de bouche, petit mot pour le petit mot de la maison de la ville. Je vous souhaite un peu de bouche, pour que ça soit en train de prendre du petit mot de la maison. Mais avant qu'à l'Opria de cette nouvelle, ce sera maintenant l'étonnement de l'état. J'ai bien compris le petit mot de l'île jeden, c'est ce qui se voit. Et c'est ce qui se passe? C'est ma posséde plus que l'état solide. on a donc au point imprime donc on va dire dans la description le point imprime donc dans le point imprime on aura quoi on aura bien sûr l'apparition donc j'en avais déjà dit qu'on avait déjà bien solide on a joué à l'apparition de l'apparition de l'apparition le point imprime alors que c'est ce qui dit qu'on a solide l'apparition de l'apparition que les domaines sont basé pour moi à un pas déowy mais donc les deux Edux Il faut que le point imprime, il faut que l'on soit sur le point imprimé. Il faut que l'on soit sur le point imprimé. C'est l'apparition très bien. C'est l'apparition de l'A. L'apparition des premiers cristaux de l'A à l'état solide. Et après, on dit qu'il faut que l'on soit sur le point imprimé. Il faut que l'on soit sur le point imprimé. Il faut que l'on soit sur le point imprimé. Sachons bien que le point imprime, on remarque une chose qui est très très intéressante. Le point imprime, qui dirait la température ? Le point imprime, la température, c'était constante. Qui dirait la température ? Le point imprime, c'est une constante. D'accord ? C'est pour cette raison que l'on ait la courbe d'analyse thermique. On essaie d'effacer le point imprimé. On essaie d'effacer le point imprimé. On essaie d'effacer le point imprimé. Il va rester constante tout simplement. Voilà. Donc le diagramme est constante. On essaie d'effacer le point imprimé. On essaie d'effacer le point imprimé. On essaie d'effacer le point imprimé. Et voilà. Et voilà. C'est une courbe d'analyse thermique. C'est une méthodologie. Pour qu'on essaie d'effacer tout simplement. On essaie d'effacer le point imprimé. On essaie d'effacer le point imprimé. De quoi ? Je voulais qu'il s'agit d'effacer le point imprimé. Vas-y s'il vous plaît. Donc j'aimerais bien. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Les propositions. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Oui. Oui. Il y a Jamal Mohsin Saïd. Le point imprimé. Très bien. C'est la disparition de liquide. Très bien. Donc c'est la disparition de la dernière goutte de liquide. Voilà. C'est la disparition de la dernière goutte de liquide. Voilà. Voilà la courbe d'analyse thermique. Et bien c'est tout simplement. Comment on peut dessiner un diagramme de phase ? C'est tout simplement à partir de la courbe d'analyse thermique. Donc. Et bien sûr que tu vas dire, Ressim designer. Ressim diye. En part ce que tu foi. c'est tout simplement la réponse c'est que l'ézotitre n'est pas besoin d'avoir plusieurs ézotitre donc nous donnerons plusieurs courbes d'analyse thermique qui vont me permettre de traisser un diagramme de phase on va voir ce qu'il va nous voir mais on va voir ce qu'il va se marier et qu'il va se marier de la courbe d'analyse thermique afin de nous faire écrire l'axe vous n'avez pas eu le composé ou est-ce qu'il va se marier de la courbe ? la courbe de la courbe d'analyse thermique est différente dans chaque composé on ne peut pas dire au laboratoire on va recevoir les courbes d'analyse thermique on va mettre tous les mélanges et on va faire les changes qui sont mises c'est bon ? on va mettre tous les rames d'analyse thermiques Et nous allons faire des dégâts de fases. Et on va voir comment il y a plusieurs courbes de l'analyze thermique. Et comment il y a des dégâts de fases pour les dégâts de fases. C'est clair. Il peut, par exemple, donner un dégâts de fases ou dire que l'on compose. Oui, il peut. Il peut donner un dégâts de fases pour l'analyze thermique. Et il peut donner plusieurs courbes d'analyze thermique et vous direz que l'on dit un dégâts de fases. Donc, en ce moment, il faut la réaction. Il n'a pas d'attente. Il n'a pas d'attente de faire. Mais il faut faire des dégâts de fases. Il faut le voir. C'est ce qui est le dégâts de fases. Il faut une dégâts de fases qui est de fases. Il faut faire le dégâts de fases du dégâts de fases. Il faut faire la dégâts de fases de fases du dégâts de fases. on n'a pas besoin d'écrire l'ombre de 0 donc on va essayer d'écrire l'infrid, on a ajouté un exercice, on a ajouté ici des courbes d'analyses thermiques. Alors, la variation de la température T Donc, la variation de T en fonction du temps Attendez plusieurs courbes d'analyse thermique Donc, les courbes d'analyse thermique Chouaï Voilà, c'est le premier Bien sûr, le prof, dans l'examen ou dans les exercices, ne me dit pas Je vais vous montrer la courbe d'analyse thermique Qui dit que l'accord d'analyse thermique C'est un peu comme ça Je vais vous montrer la courbe d'analyse thermique Qui a-t-il fait la courbe d'analyse thermique Qui a-t-il fait la courbe d'analyse thermique 0% 0% 0% Voilà Voilà Une deuxième courbe d'analyse thermique Qui va changer la pente deux fois Donc, Hawa, le premier changement de pente C'est très clair Et après, il va changer la pente Une troisième fois Donc, il va être parallèle avec l'axe des abscisses Donc, la température constante Et après Il va diminuer Après La température va diminuer Au cours du temps Voilà Une troisième courbe d'analyse thermique Donc, on a dit Donc, on a dit C'est un cas C'est un cas On a dit C'est un cas On a dit On a dit Par exemple C'est 30% Par rapport à B Voilà C'est un cas am kull l'omle a-téna qui kouna a-téomna par rapport à un seul composé. Et après, un troisième courbe d'analyse thermique. Changement de pente, et après, température constante. Voilà, et après, nous allons faire un tel, ou un tel réveil. Donc, nous allons faire un tel réveil, par exemple, 60% B. Et après, nous allons faire un tel réveil. Et après, nous allons faire un tel réveil. non pas comment pas c'est pas bien comment il faut s'il s'il a s'il le il 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 grande phase. et finalement, voilà, bish bin ziduish nuktoru. Hattawna shikolok akhakhir. Hattaw. Alors, ce sera l'exercice d'honneur, alors qu'est-ce que je vais m'entendre de ces six courbes d'analyse thermique et comment on peut tracer un diagramme de phase ? Bien sûr, quand j'ai beaucoup de courbes d'analyse thermique, quand j'ai un diagramme de phase qui va m'entendre. Donc, on va mettre 80% et on va mettre 100%. Voilà, donc je vais tout simplement, dans la même façon dont j'ai commencé à faire pour le début de la partie pour la file de l'un de l'angle pour la table de la plate pour la table de la table pour la table de la table pour la table de l'aise la table pour la table pour la température, afin qu'il y ait quelque chose qui s'amplique. Nous devons remercier le dosaxe de la diagramme. Avant de remercier le dosaxe, nous essayons d'apprendre le dosaxe. Nous devons ajouter une nouvelle vidéo. Nous devons ajouter une nouvelle vidéo. Nous devons remercier le dosaxe. Nous devons remercier le dosaxe. Maintenant, nous allons remercier le 1er axe. Comme cela. Oui donc ! J'ai ici B avec A, donc je vais vous présenter A et dans l'autre côté, je vais vous présenter B tout simplement. Donc, afin d'apprendre les choses avec vous, je vais essayer d'apprendre cette vidéo. Donc, je vais vous présenter 0. il n'y a plus de 100 % et il y a plus de 100 % donc 100 % c'est par rapport à A LAS 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 A c'est mieux alors hannard 0 s'il vous plaît on m'a d'un 0 0 0 c'est par rapport à a ou la par rapport à b bien sûr c'est par rapport tout simplement à b et ni à de chauffe 0% b le 0% b je n'ai ni qu'il n'y sont pour son à wad a non d'il n'y se balmi ou ya wad a donc à l'indé renouer à sam fakat les audées en haut de gauche vers la droite la composition en paix augmente tout simplement donc de gauche vers la droite la composition de b qui va augmenter et n'y a 0 c'est par rapport à b c'est bon donc n'a bien sûr c'est la température est après à une tracée le deuxième axe voilà donc je n'ai rien de dire à l'indéir tout simplement donc je n'ai rien de de balaxe le piquel yau en ranger à l'amalié de la l'asquac donc je n'ai rien de à droite la qualité le voir quoi qu'on y qu'on y m'a pas emploi dans le hommeur donc je n'ai rien de n'y a rien de normalement y'a qu'on y qu'a beaucoup beaucoup de choses voilà 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 ici j'ai l'ai délucat j'ai tout le point à l'a d'a boulai oui je connais d'eq le point l'homera leader de flac d'iel a pour la tour de fusion très bien c'est la température de fusion bravo saïd c'est la température de fusion de quoi on doit très bien la bélique donc c'est la température de fusion d'eau bach n'zidou n'fahmo c'tar nous la la dada non katy j'y n'a non elle l'a j'kouli qu'arri hadd lia j'kouli n'a d'un La température de fission de P ? Très bien. Très bien, Safa. Donc, c'est la température de fission de P. Et après ? Donc, fission de P, c'est-à-dire tout simplement, elle a la hauteur à 100%. Je voulais qu'il y ait une remarque très intéressante. Elle a la fission des corps purs. Parce qu'il y a la fission des corps purs, d'après les lois de la thermodynamique. Un corps pur, la température de fission, c'est-à-dire qu'il y a une seconde. En ce moment, le plus important de la thermochimie, en SA, c'est très bien. La température de fission, c'est-à-dire que les corps purs, est une constante. Elle est constante. On va lendemain une technique. Soit La H2O solide. Ça va l'arrivée desde la zone de la zone. C'est ça la hauteur de la zone. Là en un sac de la zone pour un moment, c'est-à-dire que elle va voir la zone de l'élevée du côté limité. La ou l'élevée du côté limité. Donc, il y a des d'arrivée des indications que la zone de l'élevée estielle. La zone que la zone de l'élevée est élevée, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'élevée, c'est-à-dire qu'elle aura la zone de l'élevée du côté limité. C'est simple. En ce moment, c'est une maxillère des corps, Ainsi que la température de gauche vers la droite, c'est ce qu'on appelle la température de fusion. De droite vers la gauche, c'est ce qu'on appelle la température de solidification. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la température de fusion égale à la température de solidification est une constante. Donc, c'est toujours la température de fusion, tout simplement. Généralement, la température de fusion... Oui, bien sûr, à pression, à une pression bien déterminée. Très bien, bravo. La température de changement d'état... Bien sûr, elle est constante lorsque la pression est constante. Si je varie la pression, ça va arriver. Bravo, elle est là, car c'est une nouvelle étape. Donc, la température de changement d'état... La température de changement d'état... Isobar, on a stromaya, est toujours constante. Là, la température de changement d'état... D'ailleurs, les corps purs... D'ailleurs, les corps purs, ils sont poussants... Des corps purs... Purs... De même pour la courbe qui se trouve à droite... C'est un corps... C'est un corps pur. Donc, les températures de changement d'état... D'ailleurs, les corps purs sont des... Des constantes. Et après, on a des zones tracées... Où m'a baquillé l'anamé le diagramme... Ainsi, nous allons essayer de faire un petit point remarqueur d'ici. Donc, je vais le point remarqueur d'ici. Et donc, je vais essayer d'être un petit peu. Avant d'ici, cette point, il faut savoir qu'il n'est pas éste. Donc, je vais faire un délai. Et puis, je vais faire un délai. la composition de la 30% d'accord 30% après on a la température de la composition de la 30% donc je vais dire tout simplement à l'intrase C voilà jusqu'à l'éginie j'ai besoin de 30% tout simplement voilà comme ça et donc il y a le point d'il y a donc on a le fait le deuxième point et après troisième point donc de la même manière on a l'éginie 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 voilà donc on a l'éginie on a l'éginie on a l'éginie on a l'éginie qui est remarquable il y a l'éginie donc c'est le même point remarquable on a l'éginie on a l'éginie thermique il caractérise quoi oui ce cours d'analyse thermique il caractérise quoi oui c'est le point eutectique c'est le point eutectique bravo donc c'est le point eutectique donc on a l'éginie un peu l'éginie il caractérise une lumin Council qui est un peu un peu un peu voilà donc c'est le point le technique c'est à dire une fois jusqu'à tu mise le point e la courbe qui confère des croissants je suis et qui ou les croissants donc après voilà c'est le cas là-bas, on a l'a dit, on a l'a dit, on a l'a dit, on a l'a dit, on a l'a dit. Bon, il est bon, on a l'a dit, on a l'a dit. L'impact, on a l'a dit, on a le point fin deaire. c'est 80% par rapport à baie... donc voilà et bien sûr qu'est le point qui est ennemi avec le texte donc c'est pas la peine à l'aude à l'aude à l'aude à l'aude à l'aude à l'aude c'est la température c'est la température de fusion voilà donc là déjà c'est bon donc d'abord ce n'est pas la première fois que j'ai fait l'aude à l'aude la fin de la fin de l'aude je l'aude le bien sûr, je ne l'ai pas beaucoup de courbes d'analyse thermique. je ne l'ai pas de diagramme qui est plus rapide. après, donc on va mettre en place. donc il y a une fois que je n'adresse le textique. on a la fois que tu vois le point d'inflexion, la point d'inflexion, la point d'inflexion. qui est d'adresse à la courbe et qui est en place à la courbe. l'attention d'écrivain. et après, qu'est-ce que je remarque ? on a le même niveau et comme ça, j'arrive à tracer mon diagramme. un diagramme de phase tout simplement. donc ici c'est B, c'est un corps pur. donc pour définir les différents domaines, ici j'ai A solide, plus B solide, bien sûr, mais ils sont non miscibles. ici j'ai A solide, plus liquide. et ici c'est B solide, plus liquide, et ici j'ai que de liquide. et ici j'ai la méthodologie parce qu'on a tracé ou un diagramme de phase tout simplement. donc ici nous avons la température. c'est-à-dire qu'on a tracé ou un diagramme de phase tout simplement. c'est-à-dire qu'on a tracé ou un diagramme de phase tout simplement. c'est-à-dire qu'on a tracé ou un diagramme de phase tout simplement. qui est à A ou A ou B ou c'est-à-dire qu'on a tracé ou un diagramme de phase tout simplement. Pour le déjaire, on peut l'appeler la présence de l'Ezotherm. Il n'a pas de courbe qui est l'Ezotherm. Donc, on peut l'appeler la présence de l'Ezotherm. On peut l'appeler la courbe qui n'est pas constante. Nous allons faire la même chose. On peut l'appeler la courbe de l'Ezotherm. On peut l'appeler l'intersection de l'Solidus avec l'Liquidus, qui est la température de fusion. Alors... Alors... Et maintenant, ce n'est pas aux Olaf textured, Și Nina, l'Ezotherm jusqu'à cela. Donc, 정 옷 t'appeler la consistance, C'est la spectonomie d'Either, C'est pour l'commission entités. solide. C'est une solution solide que l'on appelle la cristallographie, que l'on appelle les alliages. Ce n'est pas l'alliage tout simplement. L'alliage n'est pas qu'il y a une structure. Ce n'est pas l'alliage. L'alliage n'est pas qu'il y a une structure qui est une géométrie bien déterminée. Si on a l'alliage, on a le cristo, on a l'alliage. On a l'alliage dans les sommets de la mécoupe. On a l'alliage, par exemple, le fer. On a l'alliage, par exemple. On a l'alliage. On a l'alliage. qui serellina les sommets donc tous les sommets sont occupés par le fer donc dans un cube il existe 800 mètres cela veut dire des motifs chaque 100 mètres le oui à temps donc nous allons voir la structure cristallographique qui est en train de se décrire qui est en train de se décrire le fer, le fer est au sommet donc c'est une structure métallique il y a qui est en train de se décrire le fer FE alors nous allons voir que le fer est en train de se décrire le centre de gravité d'il y a qui est en train de se décrire donc nous allons le faire le fer donc on va créer une courte une courte zorcare nous avons vu cette courte zorcare c'est comme cette courte ça je n'ai pas l'aliage ou la solution solide qui m'accouine de l'âge et de l'âge. Donc c'est le faire avec l'argent qui s'appelle solution solide. Bien sûr, le sœur est-ce qu'il est miséble ou non miséble ? Bien sûr, il est miséble. Pourquoi il est miséble ? Parce qu'il est miséble ? D'accord, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Donc puisque nous avons une seule phase, c'est tout, il y a un nombre de filles. Donc il y a toujours l'application de la part 1. Et puis que ça veut dire puisque V est que ça veut 3 moins phi. Donc c'est, c'est tout simplement V égale 3 moins 1. Donc ça sera 2. Donc puisque V égale 2, donc il y a un domaine qui est-ce qu'il va dire ? C'est-ce qu'il va dire ? Bien sûr, bivariant. D'accord ? Après, donc le 6, il n'y a que de solide et que de, voilà, que de solide, il n'y a une solution solide généralement. Le 4, bien sûr, il y a un liquide. Ou bien sûr, par défaut, il y a un liquide qui est homogène. Ou bien sûr, il y a une solution solide plus liquide. Tout simplement. Donc, on a l'injeu là-bas. Donc, voilà. Donc voilà, je n'ai qu'un liquide solution solide plus liquide. Ou le four qui connaît des liquides. Eh bien, tout simplement, on a dit où les points remarquables, déjà, on a dit qu'on a fait les courbes. Je n'oublie pas qu'il faut qu'il n'y ait pas. La courbe au-dessus de laquelle il n'y a que de liquide, c'est ce qu'on appelle le liquide. D'accord ? Il faut qu'on a nourri le liquide. Le liquide, pardon. Ou le tâche, c'est la courbe au-dessous de laquelle il n'y a que de solide. C'est ce qu'on appelle le solidus. C'est bon, donc, on a trouvé le diagramme binaire avec miscibilité totale à l'état liquide. C'est bon, chabab ? Saïd, Mohsin, Jamal, Nia, Oumar, Wadha. Alors, on doit nous voir comment on peut tracer une courbe d'analyse thermique pour un diagramme binaire avec miscibilité totale à l'état solide. Alors, il y a qu'on appelle un diamant. celle-là, on va prendre l'Ezothothée. On va prendre l'Ezothée pour éviter de l'Ezothée. On va prendre l'Ezothée ici. On va prendre l'Ezothée. On va prendre l'Ezothée. On va prendre l'Ezothée, bien sûr, la composition qui est bien déterminée. donc nous avons un objet de 60% bien sûr 60% est proche de B donc par rapport à P donc c'est 60% P donc les autres titres d'éliques sont là la température initiale et il y a la température et on va faire un petit peu sur la température donc il faut je vais faire un tracé tout simplement la coupe d'analyze d'armiques de la température donc on va marcher avec la température avec la température voilà alors non c'est la température en degrés on a là c'est le temps par minute donc on va marcher tout simplement là on va marcher à l'axe désordonnée c'est la température initiale ici c'est ma température finale donc je trouve qu'à l'axe on va marcher les points remarquables ici l'intersection avec l'équidus l'intersection avec l'équidus et voilà la température finale donc il y a 4 points remarquables donc on va marcher à la barracatilla on va marcher avec la courbe avec l'équidus donc on va marcher avec l'équidus tout simplement on va marcher comme ça la courbe j'ai changé la pente de l'eau jusqu'à l'intersection avec l'équidus, avec l'équidus, avec l'équidus, pardon, donc une fois que je t'écoute, donc j'ai la courbe comme ça, je vais le faire comme ça, une fois que je t'écoute avec l'équidus, je vais le faire comme ça, donc j'ai le changement de pente, 1, 2, donc on va faire un peu de pente, bien sûr, la pente va changer jusqu'à l'intersection avec la température de l'eau, final, alors, je vais le faire, s'il vous plaît, on va le faire, 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 au point M', au folia, qu'est-ce qui va se passer, au point M, et au point M', voilà, monsieur Saïd, au point M, on aura l'apparition des premiers cristaux de solutions solides, très bien, bravo, au point M', j'ai une autre, s'il vous plaît, ou une autre, y'allâne, saïdée, j'ai une autre, s'il vous plaît, vas-y, aussi, on va venir, au point M', j'ai un peu de pente, celui que机 aura l'apparu comme onhtaking. je vais mettre un petit pouce qui va dans le microbiote, sur tout ça et Epic. alors qu'on a dit ce qu'on a trouvé une zone à imprimé ma d'action les faits à la tchoune la formation des cristaux la oui jamais donc moi c'est cool la formation des cristaux d lh la jamal mais c'est la formation des cristaux le point imprimé pas de formation des cristaux la formation des cristaux le qui est en constante ce mera m'a pas constant à la jamal c'est bon en plus de sera m'a pas à ch'aindicent bt mèque bach t'goulis a m'a dit banlie nabby ou la riba lina arad a ma bim shabkin tm mchibkina c'est un mélange bachal l'foulet l'asier l'hdiid maa l'carbom khalaltine tm mchibkine d'habl mchilel et cetera yallah vazi si vous plaît la oua l'oura m'a dit j'enjaweb alia m'a m'fakkin j'a t'goulou l'yèche n'o gha yuqqaf l'o point imprimé saighed j'aobna donc qu'a dit n'chauffo mouhsine j'amal hnir waano m'a m'fakkin j'ha t'goulou l'ya très bien donc mouhsine galina imprimé la transformation total de l'équipe d'assouli très bien c'est la transformation total oula il n'y kine waahd aarft shnou l'qsd diyal ki l'qsd diyal ki mati goulou shariif ksdak zwin wala ki aartoinis sifu bley yun expression bien précis guli ya bittabed shnou shnou gha yitra shnou gha yitra fi dhiklu point m shnou gha yitra ya ima shnou l'jaliid li ban oula shnou lima mabash kuli tkibba ya Allah ghani aartoitikoum tkareiban 50% من l'ajawab ya Allah vazi hi bash nindosu bash nsarruo shnou gha yitra fi l'u point imprimé ziyan dheru haka bash shakluo aliha ma ammara hat nsao taafuad demag diyalna ki memorizim li ki aani bashi jibad l'informasyon ki gil si hfar aliha temma trae biyan disparisyon hniya trae biyan bravo alik hnias donk c'e la disparisyon de bi alash di kim ken disparisyon de bi mzihana wali ni alash di kim ken you have to believe in yourself hniya trust yourself guli disparisyon de bi wahidi di kim ken taafi khan hsan se check la rahra utaa bah han't alamimi matako taskuf lavi na ki onacht expectations vé we win sometimes we learn ya imma ghan njuhu ya imma ghan tahil Import alfashala dak tarIqafadiye Donc, imprime Galina, monsieur Saïd Annahou Donc, apparition Des premiers Cristaux De solutions Solides Voilà, donc Il y a au Mohsin Galina, chenot De liquide C'est le liquide qui va Disparaître au point M Imprime, tout simplement Parfois, qui a T'appelé, tout simplement Suite De formation De solutions solides De solutions solides La solution solides Qui zidi Qui zidi T'forma Ht'ahna C'est la même chose T'ahna La formation De la solution Donc, hana qui Bde t'forma Hana ddb L'apparition De l'apparition De l'prime Cristaux De la solution solide Hana qui Bde De l'apparition De l'apparition De l'apparition De l'apparition La dernière séance Son site Voilà l'exercice De l'anah A l'anah Radi Nachtoff Le groupe De l'exercice 1 Pour La séance De vendredi Prochain Hattou slupe Hattou slupe Fli whatsapp De l'hélekum Fli group Hada Ghadinezidkoum Egzercice Akher Alou Voici L'exercice 2 Normal Mora Bde 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 De S'il Vou Plec Normal Mora Hada Wale L'exercice Kon 1 Hada 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 Diagram Di L' Hada L'exercice Martabt Hada 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 Diallo Martabt Bde Calcul Diallo La Variance Donc quels sont les phénomènes qui se produisent au cours de ce refroidissement Et voilà Donc voici la suite 6 2 Alors Maki J'y solle Oui Jamal Est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît Donc on espère bien sûr ce qu'on est savent de la séance Sinon on va quitter la séance Je te rita Et Et On se retrouve Encha'Allah Dans les prochaines séances C'est bon Yallah A'naqum Allah Dans les prochaines séances Allons-y Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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